C'est le dernier temps, le Seigneur nous parle sur l'ignorance qui règne dans l'église d'aujourd'hui, c'est ça le thème de Tolobaki, aujourd'hui, il y a la 15e série, le Seigneur nous enseigne, l'ignorance qui règne dans l'église primitive, c'est la même ignorance, l'église est ignorante, nous les chrétiens nous sommes ignorants, les apôtres ont combattu l'ignorance qui régnait dans leur temps, et même dans notre temps, l'église est ignorant, c'est pour cela que je vous ai dit que les croyants de Beret, ce sont des gens qui examinaient pour voir ce que les apôtres disaient si c'était réel, c'est pour cela que j'invite le peuple de Dieu à examiner, à étudier la parole de Dieu pour comprendre, pour abolir l'ignorance dans l'église, dans nos vies, et comme je vous ai dit, il y a la 15e série, il y a mon enseignement, mais quand il y a toujours parlé de Tolobaki dimanche passé, il y a toujours continué de contester, peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais terminer, c'est qu'on avait parlé le dimanche, je vais terminer ça aujourd'hui, et le dimanche peut-être, il y a aucun cas sur l'ignorance, mais peut-être que Talissa, il y a un peu de l'ignorance, il y a un peu de l'ignorance, il y a un peu de l'anglais, il y a un peu de l'anglais, et rapidement, nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, nous sommes dans le verset 8, « Mais il y a une chose bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Je vous ai dit que « un jour, devant Zambé, il y a un jour, mille ans, il y a un jour, dans le Mulan, il y a une nouveau année, pendant le corps, il y a un jour, dans le musician, par enhanced sonnerie, enーーye, c'est que quand il y a un jour, il y a unRadier, il y a un jour où il y a un jour, il y a un jour où tu vas ! Il y a un jour où il y a un jour où il y a un jour où tu vas visifier. Tu avais dit que pendant ces années, c'est la période où tous les dividendes pensent, on attend la fin, Nous vivons dans les périodes du temps de la fin. Nous vivons dans le temps de la fin. Nous vivons dans les périodes du temps de la fin. Nous vivons dans les périodes du temps de la fin. Nous vivons dans les périodes du temps de la fin. La Bible nous dit que Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est-à-dire que Eliezer avait joué le rôle du Saint-Esprit. Eliezer qui était envoyé par Abraham. Abraham c'est l'incarnation du Dieu le Père. Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit pour aller chercher la femme. pour Isaac à qui est Jésus. Notre Isaac a ses Jésus. Eliezer qui était envoyé, il était allé chercher la femme d'Isaac. Isaac c'est l'incarnation de Jésus. Parce que la Bible nous dit, Dieu a taillé le monde. Il a donné son fils unique. Isaac à qui était le fils unique d'Abraham. C'est-à-dire, Isaac c'est l'incarnation de Jésus. Abraham c'est l'incarnation du Dieu le Père. Eliezer qui est l'incarnation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là dans une mission pour chercher la femme. La femme de Jésus, la femme d'Isaac. Nous avons dit que Rebecca est l'image de l'Église. Rebecca est l'image de l'Église. Mais la Bible nous dit, c'était dans le temps du soir. De toi-même, Isaac a sa image à Jésus. Rebecca c'est l'image de l'Église. Eliezer, le serviteur d'Abraham c'est l'incarnation du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, La Bible nous dit, si vous lisez, je pense que c'est en Genèse 24. Si vous lisez Genèse 24, vous sommes dans le verset 10. Vous descendez à partir du verset 10. La Bible nous dit, Abraham avait pris le serviteur, l'étendant de tous ses biens. Et l'étendant de tous ses biens. Et Azoua qui est, il avait envoyé son serviteur qui était Eliezer. En Genèse 24, la Bible éternelle avait béni Abraham en toutes les choses. Abraham appela son serviteur le plus ancien de sa maison. L'étendant de tous ses biens. Abraham avait envoyé son serviteur avec dix chameaux. Il avait envoyé son serviteur pour aller chercher la femme. Et à partir du verset 10, Le serviteur, c'était dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps du soir. Dans la période que nous vivons, nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps du soir. Bientôt, comme je vous ai dit, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps du soir. Bientôt, ils ont l'occasion de m'empêcher les retours de Jésus. Ils ont l'occasion de m'empêcher. Il y a Matthieu 24. Si vous lisez Matthieu 24, il y a Matthieu 24. Un jour, je vous ai enseigné, je vous ai dit, La Bible révèle l'avenir. La Bible révèle l'avenir. La Bible est révélable à l'avenir. Même la naissance de Jésus. Avant Jésus, Déjà, le prophète va nommer à l'avenir. Il y a des prophéties. Mais il y a aussi d'autres prophéties. Jusqu'à bientôt. Dans le temps de Jésus, C'est pour cela qui arrive. La Bible va venir. L'avenir. La Bible va nommer à l'avenir. Je vous ai parlé, je vous ai montré dans la Bible. Je vous ai dit que la Bible nous dit que Dieu, dans les livres d'Ebré, comme je vous ai dit que dans les livres d'Ebré, 1 verset 1, Dieu nous a parlé à travers les prophètes et tout ça. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Dans son Fils, nous sommes dans le temps de la fin. Je vous ai dit que le temps de la fin a commencé dans le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament a commencé, je vous ai dit que nous sommes dans le temps de la fin parce que la prophétie de Joël, chapitre 2, si vous lisez Joël et 2, et acte des apôtres, chapitre 2, verset 17, Pierre, il avait interprété le message du prophète Joël. Le prophète Joël, il avait prophétisé que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, dans la période, dans les derniers jours. Il a fait des mille ans depuis plus tôt. Le Saint-Esprit Akitaka, le temps de la Pentecôte, tout ça, il est devant Zambé, un jour. Et ça fait des mille ans, mille ans, un jour. Ça fait déjà deux mille ans passé, pendant que Zambé a des jours déjà passés. Et dans le même temps, je vous ai dit, un jour, dans la Bible, dans la Bible, il a 7 jours, il y a des sept jours, il y a des sept jours de repos, et je vous ai parlé un jour, je vous ai dit, tu te dis que avant un peu, tu te dis que depuis Adam et Eve, tu n'as pas vu que tu veux, on n'en pense pas, tu ne sais pas, tu es la seule chose que je vous ai dit de vous dans la Genèse, tu lis d'Abraham 10 000 ans, tu lis d'Abraham, tu lis d'Abraham naissance de Jésus, 10 000 ans, Jésus-Christ, tu lis l'eau, tu te dis 6 000 ans, 6 000 ans et j'ai dit qu'ils vont 6 jours, Nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps du soir. Ici, dans le chapitre 3, il y a le premier à la fois qu'il y avait, il y a eu l'un de ses mains, il y a une question qui vient de se faire. Le premier à la fois qu'il y a un café, c'est pour cela qu'il y a un patient pour être sur la repense. Les Seigneurs, les seigneurs, ils sont sur le bonheur qui s'est avec la repense. Vous êtes sur le bonheur, tous les freinés, les seigneurs, c'est nous. Dans le seul temps, tant que nous avons des distractions, tant que nous sommes comme ça, C'est ça qui pousse Que nous avons sauvé Tant que nous avons sauvé Nous avons de la futilité Nous avons de la rebelle Je n'arrive pas à ranger Ma vie avec lui Le Seigneur a sauvé Pour que nous avons sauvé Pour que nous avons sauvé Nous avons sa vie Parce que nous avons sauvé Mais nous avons sauvé Le Seigneur ne veut pas Que nous soyons perdis Le Seigneur veut que nous arrivions A passer dans la répentance Il y a une répentance Répentance Elle est très importante Dans nos vies Répentance C'est très important La répentance c'était même le message de Jésus Quand Jésus Jésus il avait prêché la répentance Jean-Baptiste lui aussi Il avait prêché la répentance Les apôtres et aussi Ils ont prêché la répentance La répentance c'est très important La répentance Répentez-vous Car le royaume des cieux est proche Répentez-vous La répentance c'est très important Le Seigneur veut que moi je passe Dans la répentance Le Seigneur veut que toi Qui écoutes cette image Passons par message Que tu passes dans la répentance Parce que la répentance C'est primordial La répentance C'est très important La répentance Va nous aider A voir à Dieu Aïe 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 aï Les apôtres, ils ont prêché la répentance Ils ont dit, répandez-vous Jean-Baptiste, lui qui est Le prophète le plus grand, la Bible nous dit Lui aussi, son message Était la répentance Même Jésus-Christ aussi Son message, c'était la répentance Répandez-vous La répentance est à demi-tour Qu'est-ce que ça a la demi-tour ? C'est ça la répentance La Bible nous dit, nous sommes des péchés Et les salaires du péché, c'est la mort Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle La personne qui a Jésus dans sa vie La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes les choses Sans devenir nouvelles La ligne après ça va passer, je peux tout avancer Parce qu'il est devenu une nouvelle créature Parce qu'il est devenu une nouvelle créature Si vous avez la Bible La Bible est en train de vous attendre Il n'y a qu'il y a qu'il y a un message Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16 Vous avez la Bible de Matthieu chapitre 16 Car le ciel est lin, rouge et sombre Vous savez discerner l'aspect du ciel que j'ai aimé Vous savez discerner l'aspect du ciel Et vous ne pouvez discerner les signes de temps Chacun de nous, nous avons cette facilité de discerner Vous savez discerner l'aspect du ciel Mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps Maman, papa, c'est très important En tant qu'un enfant de Dieu De discerner les signes du temps De comprendre les temps où nous sommes Dans ces temps que nous vivions Chacun de nous, maman Ma sœur, mon frère Soyez prudent La Bible nous dit Vous savez discerner Tu n'as pas dit que le climat, madame Tu n'as pas dit que le long moule gébet Tu n'as pas dit que le long moule gébet Dans mon 14 ans, nous n'avons pas de mettre Moule gébet Mais nous ne pouvons pas discerner Tout ça qu'on a pas de futilité Tout ça qu'on a pas de... Vous ne pouvez pas l'indiquer ça Vous ne pouvez pas l'indiquer ça Vous ne pouvez pas exhorter Pour y aller dans l'église Tout ça, non Attache-toi au Seigneur Arrange ta vie au Seigneur Donne ta vie à Jésus Arrange ta vie avec le Seigneur C'est important à chacun de nous De discerner le temps où nous sommes Et nous sommes dans le temps du soir Bientôt le Seigneur va revenir C'est très important Le Seigneur ne veut pas Que toi et moi Tous à la péril Mais le Seigneur veut que nous soyons sauvés Nous passons dans la répentance C'est pour cela J'ai aimé là où la Bible nous dit Aïe 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 Vous avez discerné Vous avez discerné Les aspects du ciel Mais vous êtes incapables De discerner Le signe du temps Et à travers ce message Le Seigneur a voulu Que nous arrivions A discerner Et le Seigneur te parle Que nous sommes dans le temps du soir Et dans le temps du soir Le Seigneur veut que Tu arranges ta vie Avec lui Aïe, 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 aïe Everybody get your Bible Everybody open your Bible Book of one pizza One pizza, one 14 And everybody go there And everybody write When I give you the books to read Balobi Comme des enfants obéissants Ne vous conformez pas Aux convoitises Que vous avez Vous avez autrefois Ne vous, Balobi, Awa Ne vous conformez pas Aux convoitises Que vous avez autrefois Comme des enfants Des enfants de Dieu Ici, on nous parle des enfants de Dieu Je vous ai dit Un enfant et un fils Je vous ai dit Les enfants C'est son Quand nous naissons de nouveau Nous sommes des enfants de Dieu A ceux qui l'ont récit Dieu les avait donné Le pouvoir de devenir enfants de Dieu Un Jean chapitre Jean chapitre 1 verset 12 A ceux qui l'ont récit A ceux qui croient à son nom Dieu les avait donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Ils sont nés Ne dis ça Ni de la volonté des hommes Mais de la volonté de Dieu Nous sommes des enfants de Dieu Mais quand nous grandissons Nous devenions maintenant Des enfants Des fils Un fils C'est quelqu'un Qui a commis la maturité Un enfant A sa bébé Mais a sa la maturité Un enfant A sa mouano A sa mingi La Bible La Bible nous dit Il faut que nous devions Des adultes Un adulte C'est quelqu'un Qui a longuè Mais comme Il y a Il y a Il y a Ce sont des nourritures Solides La nourriture solide Est là Pour des hommes Mûres Comme la Bible nous dit Parce que Il y a 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 C'est-à-dire La nourriture solide C'est pour Des gens Qui sont Mûres Mais un enfant Ce n'est pas Mauvé Un enfant A sa mouano A la maturité Mais un fils C'est quelqu'un Où il y a Comme une maturité C'est pour cela La Bible nous dit Ceux qui sont conduits Ceux qui sont conduits Par le Saint-Esprit Ce sont des fils Je vous ai parlé La Bible nous dit Les Saint-Esprit Rendent un témoignage A votre esprit Qu'est-ce que vous êtes Enfant de Dieu Mais un fils C'est quelqu'un Qui est Maintenant Conduit Par le Saint-Esprit Et je vous ai montré Dans la Bible Quand Jésus A veillé le baptême La Bible nous dit Le ciel Et la Bible nous dit Le Saint-Esprit A dit C'est mon fils Même Jésus Le Saint-Esprit Il avait témoigné Qu'il est le fils Aïe 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 aï Autrefois, ne vous convoitez pas ou convoitisez ce que vous avez autrefois. Autrefois, avant de connaître Dieu, avant de commencer à prier, avant de devenir chrétien, avant de devenir disciple, avant de devenir croyant, avant de devenir fidèle. Quand vous étiez dans l'ignorance, la personne qui vit dans le péché, la personne qui ne connaît pas le Seigneur, elle aussi vit dans l'ignorance. La personne qui vit dans le péché, elles aussi, ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Quand je vous ai parlé de la définition d'ignorance, le fait de ne pas connaître quelque chose, le fait de ne pas savoir quelque chose, c'est ça l'ignorance. La Bible nous dit ici, quand vous étiez dans l'ignorance, Yoko va continuer dans 15, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint, dans toute votre conduite. Aïe 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 aï Nous sommes dans le 15, le Bible dit, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, dans toute votre conduite, vous aussi soyez saint, c'est-à-dire que la Bible nous parle et à moi Serge, la Bible te parle et à vous, l'Église, les enfants de Dieu, les croyants, le Seigneur veut que nous amenions une vie de sainteté, parce que celui qui nous a appelé est saint. Nous sommes dans le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. La nuit est avancée 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 Parce que nous sommes dans les temps d'histoire, tu peux dire, oh non, le Seigneur ne viendra pas, parce que c'est ça, c'est ça, la Bible nous dit, un mille ans est comme un jour, un mille ans c'est comme un jour, un mille ans c'est comme un jour, mille ans c'est comme un jour, un mille ans c'est comme un jour, un mille ans. Ceux qui ont continué, j'ai aimé, par le vie dans le verset 18, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tâche, you see? Moi qui étais péché, moi qui vivais dans le péché, moi qui vivais dans l'ignorance, moi j'ai été péché dès la naissance, j'ai hérité cela, à travers mon père, ma mère, mais la Bible nous dit, Dieu m'a racheté, il m'a racheté, non avec de l'or, non avec de l'argent, mais il m'a racheté à travers le sang précieux de son fils Jésus, le sang de Jésus a été coulé pour que toi, toi et moi, nous soyons sauvés. Et si nous lisions, si nous lisions, j'ai aimé, j'ai aimé les versets 20, les versets 20, prédestinés avant la fondation du monde. C'est-à-dire, cet acte-là, Jésus avait mercé son sang, la Bible nous dit, c'était prédestiné. Avant mon k Сергahi, un jour, je vous ai enseigné, il me Commande le plan de Dieu avant la création du monde. Comme ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il me contient sur Youtube, le plan de Dieu avant la création du monde. Il y a eu le plan de Dieu avant la création du monde. Les gens n'avaient eu le plan de Dieu avant la création du monde. Avant la création du monde Tout ça Mais Prédestiné avant la fondation du monde Et manifesté à la fin du temps Manifesté à la fin du temps A cause de vous Manifesté à la fin du temps C'est-à-dire nous sommes dans la fin du temps C'est-à-dire Dieu avait déjà préparé cela Il a déjà préparé La rédemption Il a déjà préparé les sangs précis de Jésus Pour Te racheter, mais racheter Mais manifester à la fin du temps Parce que nous, nous sommes dans la fin du temps Si nous sommes, nous vivons dans la fin du temps Nous sommes dans le temps du soir Il y a tout le monde Tout ça, il est l'ensemble Tout le monde Il y a tout le monde Il y a tout le monde Il y a tout le monde La Bible nous dit C'est Dieu qui vous a appelé Et sains Vous aussi soyez saint Dans toute votre conduite Oh non Je me suis dit Je vous dis Je vous dis Je vous dis Maman Je vous dis Je vous dis Je vous dis Je vous dis Ne soyez pas Ni froid chaud Non Je vous dis Si vous êtes Tiède La Bible nous dit Ni serviteur Ne peut pas servir Demaitre à la voie Tu aimeras l'autre Tu aïras l'autre Vous, vous êtes là, Non, il faut faire Où ça la Choua. Et le Seigneur veut. La Bible nous dit Nous avons fait un peu de mal, Nous avons fait un peu de mal, Mais nous avons fait un peu de mal. Nous avons fait un peu de mal pour nous. Pour nous aider à nous aider. Nous avons fait un peu de mal, Nous avons fait un peu de mal, Nous avons fait un peu de mal, Un jour, je vous ai enseigné, je vous ai dit, je vous ai dit qu'un homme, qu'il y avait un homme riche, qu'il y avait construit, la Bible nous dit, homme riche, revenir dans l'Ezara Kébelé. Il y pensait, comme un coco infestit, à son babandaf, à construire, à bon basalabestok. Mais cette nuit-là, son âme a été demandé, il a tout laissé, parce que nous sommes des pèlerins, sur cette terre nous sommes des pèlerins. Attache-toi au Seigneur, tout le monde en âme, tout le monde en âme, celui qui nous a appelé, c'est Dieu, non pas un homme, non pas un pasteur, non pas pasteur Serge, non, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Jésus qui t'a appelé. Attache-toi à Jésus, ayons les regards fixés sur Christ, ne regarde pas les hommes, parce que si vous regardez les hommes, vous aussi vous allez tomber. Jésus, c'est Dieu qui t'a appelé. Il y avait des évangélistes. ou t'os yoko mais évangéliste ou yoko ou yoko penda ke na maté ane soga te yi nan ba periode ou ano zo santir on dire penda ke eh omoni penda ke osam ousi kan zame et ba maté ya wana se yangwe tinda bisoto kan saman zame yangwe tinda bisoto kouenon lansi tema men enjout ouro ke parmi évangélistes évangélistes soga banden koté abiso ana apengwaka na ye apengwaka Non, non, non. La Bible dit que celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit que celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a trois thèmes pour l'ignorance. Je vais nous enseigner. En 15e, il y a combien de séances? On dirait que les gens peuvent être en 3 thèmes. Les gens peuvent être en 1 ans, mais ils peuvent être en 1 ans. Parce que les gens ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Musiques nous disent, Bito, bato, 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 b C'est une personne qui est là. Peut-être qu'il y a un homme qui est là. Peut-être qu'il y a un homme qui est là. D'où tout le monde est là. D'où tout le monde est là. Ils ont un autre côté. Ils ont un pasteur, ils ont un autre côté. Ils ont un frère, ils ont un autre côté. Ma mère, ils ont un petit peu. Il n'y a aucun doute. Mais ce qui est très important, c'est que tu t'attaches au Seigneur. Sois ferme et ayons les regards fixés sur le Christ. Nous sommes un homme. Nous sommes là pour nous prêcher. Mais notre modèle c'est Jésus. Sois eliz impatient de Jésus. Je pense que These people 我們 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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